Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Avec iOS 18, Apple pousse encore un petit peu plus loin la personnalisation de l'écran d'accueil. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant tout, si vous aimez les vidéos sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et la première chose à savoir, c'est qu'on va pouvoir personnaliser la couleur des icônes de l'écran d'accueil. Donc ici, vous le constatez, elles sont toutes bleues et on va voir comment faire. Pour ça, vous êtes sur votre écran d'accueil, vous maintenez enfoncé n'importe où et vous allez cliquer sur le bouton modifier en haut à gauche de l'écran. Un menu contextuel va apparaître, on va pouvoir modifier les pages, on va pouvoir ajouter un widget et surtout personnaliser. C'est ce qu'on va faire tout de suite, donc on clique sur personnaliser. En bas de votre écran, on va s'afficher un nouveau menu. Ici, on va pouvoir modifier l'aspect des icônes avec un aspect clair, un aspect sombre comme ici, un aspect automatique, donc suivant l'heure de la journée ou teinté. Et là, on va pouvoir donc choisir une nouvelle teinte. Et en dessous, on a deux curseurs, un curseur de dégradé et un curseur de luminance. Le premier curseur, celui des dégradés, va tout simplement permettre de changer la couleur des icônes. Alors si je modifie la couleur, là, il ne se passe pas grand chose, normal, parce que ma luminance est au minimum. Et donc là, si je la dirige vers la gauche, voilà, donc la luminance est au maximum et je vais pouvoir donc avoir la teinte choisie, donc là, du bleu, du jaune, voilà. Donc ça se modifie au fil du curseur. Voilà, j'ai plus qu'à choisir. Autre personnalisation, ça concerne le fond d'écran. Regardez, le soleil en haut à gauche, là, il est à moitié rempli, là, il est complètement vide. Vous allez donc pouvoir assombrir ou éclaircir le fond d'écran. Depuis l'origine d'iOS, toutes les icônes sont carrées et en dessous, il y a le titre de l'icône. Et regardez ici, je vais pouvoir modifier, donc grande, petite, je vais choisir la taille des icônes, donc un petit peu plus grande. Si je prends plus grand, j'aurai plus le titre. Si je prends plus petit, comme traditionnellement, eh bien, je vais récupérer le titre. Pour terminer pour cette partie, toujours dans la partie personnalisée, regardez, j'ai pipette en haut à droite. Et lorsque je clique dessus, j'affiche un sélecteur. Je vais pouvoir sélectionner la couleur que je veux, qui correspond à mon fond d'écran. Donc voilà, pourquoi pas cette partie-là. Et mes icônes, du coup, vont prendre cette teinte-là. Autre nouveauté d'iOS 18, la possibilité, enfin, de pouvoir modifier l'emplacement des icônes, tout simplement, en les déplaçant de cette manière. Donc vous allez pouvoir les mettre n'importe où, sur la grille, évidemment. Et alors, pour ça, comme d'habitude, on appuie de façon prolongée sur l'écran. En haut à gauche, on voit l'icône modifiée qui s'affiche. Et puis après, il n'y a plus qu'à bouger les icônes, comme bon vous semble. Et puis, pour terminer sur cette personnalisation d'iOS 18, évidemment, le centre de contrôle a été pas mal remanié. Et la première nouveauté qui saute aux yeux, c'est le nombre de pages. Avant, on avait simplement une seule page. Maintenant, on en a plusieurs. C'est bien pour organiser un petit peu tout. Pour personnaliser le centre de contrôle, on va maintenir enfoncé le doigt sur l'écran, là où il n'y a rien. On va pouvoir ajouter des éléments, en supprimer et surtout modifier la taille comme ceci avec la poignée qui se trouve en bas à droite de l'élément. On va pouvoir redimensionner l'élément voulu. Pour ajouter un élément, on va tout en bas à droite ajouter une commande. Alors, on a ajouté une commande uniquement lorsqu'on maintient le doigt enfoncé dans le centre de contrôle. Et donc, voici la liste des commandes disponibles. Il y en a beaucoup, notamment pas mal de raccourcis. Ça peut être assez pratique. Pour ajouter un élément, tout simplement, dans la liste, on va sélectionner la torche. Voilà, ici. Donc, je clique une fois dessus et ça l'ajoute. Donc, la voici qui se trouve maintenant là. Je peux la déplacer, évidemment. La mettre sur un autre écran, par exemple ici. Alors, pour déplacer un élément, comme d'habitude, on sélectionne l'élément, on maintient enfoncé et on slide avec un autre doigt. Et puis, évidemment, je vais pouvoir augmenter la taille de mon élément. Alors, c'est sûr, on parle énormément de la possibilité avec iOS 18 de bouger les icônes des applications sur l'écran d'accueil. C'est très pratique. C'est vrai qu'on attendait ça avec impatience depuis pas mal d'années. Mais vous allez voir qu'à l'usage, la possibilité de modifier le centre de contrôle, c'est quand même plus pratique. Alors, ça paraît moins spectaculaire comme ça. Mais dans les faits, avec l'utilisation, lorsque vous avez un beau centre de contrôle bien organisé, vous allez voir que vous allez gagner du temps. On peut également transformer une application en widget. Donc, on maintient enfoncé. On appuie juste ici. Et vous allez donc pouvoir transformer le widget. Si je rappuie à nouveau, voilà, je vais prendre la grande taille. Et donc, ce widget, je vais pouvoir le mettre n'importe où. Alors, si je clique dessus, ça va me lancer l'application. Je vais pouvoir donc le déplacer comme pour une application normale. Voilà, je vais le mettre ici, je vais le mettre là. Et je peux évidemment le redimensionner. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez mettre vos widgets comme vos applications un peu partout sur l'écran d'accueil. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur comment personnaliser au mieux iOS 18. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.